Les administrateurs du groupement d'intérêt économique du service commun d'entretien des voies navigables pour la République du Congo et la République centrafricaine, GU7, ont au cours de leur 20e Assemblée Générale examiné et adopté les quatre points inscrits à l'ordre du jour dans les États financiers au 31 décembre 2022 et le diagnostic des résultats provisoires au 30 juin 2023. La troisième affaire porte quant à elle sur une question particulièrement sociale, à savoir l'examen d'un projet d'avenant à la Convention collective du service afin d'autoriser la coordination à mettre en musique ce contrat social interne avec les instruments juridiques nationaux. Un point d'information est inscrit en divers sur le projet régional d'amélioration des corridors en Afrique centrale en abrégé Prakak. Le coordonnateur du GICVN revient sur le contenu des dossiers examinés à ses assises de deux jours. Sur le point financier, on va examiner tout ce qu'on a eu comme produit, c'est-à-dire le chiffre d'affaires va être passé en revue, la redevance fluviale, les travaux en session, mais également nous allons regarder les charges, tout ce que nous avons dépensé entre guillemets durant l'année 2022. Et donc ça, ça va être mis dans la balance et ça va dégager un résultat. Le GICVN a signé avec le personnel une convention collective en 2008 et là nous présentons un deuxième avenant pour nous mettre en règle vis-à-vis de la convention qui a évolué en République centrafricaine, notamment en ce qui concerne le départ à la retraite des agents. Crééé depuis les années 70, le service commun des voies navigables est un exemple de coopération sud-sud. Ses missions sont l'entretien et surtout le balisage du corridor fluvial inter-État du Congo et de la République centrafricaine. Le GICVN a signé avec le personnel de la retraite des agents 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 de la retraite des agents